Bonjour et bienvenue, c'est Béné, on se retrouve pour le 27ème épisode de Métro Exotus. Donc allez, on va continuer. Alors on va recharger ça. C'est bien ça. Est-ce qu'il va falloir faire ? Est-ce qu'il va falloir faire ? Euh, ok. On va lui mettre ça, non ? Ah merde. 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 Montre ici. Montre ici. Il me montre ça. Euh... On va mettre dans la machine. Merde. Ah putain, merde. Me montre là. Me montre là. Pas très bien compris. On va aller dans la caisse. Euh... Je comprends pas... On va descendre. On va y aller de ce côté. On peut y aller. Pourquoi ça va ? Eh non, on peut pas y aller. On peut y aller. Ah, je veux. Oui, voilà. On va faire. Et là ? C'est si dégueulasse, ça vient de merde, hein ? Un autre peut-être ça ? Elle me dit d'Aella. C'est d'Aella, non ? Non ? Ok, je ne comprends pas tout. Il me dit de maintenir Aella, là. Pas pour rien. Aella, c'est ça. Ouais, Aella. C'est quoi, Mamba ? C'est quoi, Mamba ? C'est quoi, Mamba ? L1. C'est quoi, Mamba ? C'est quoi, Mamba ? Je ne sais pas où il faut que j'aille. Je ne sais pas du tout où il faut que j'aille. C'est quoi, Mamba ? C'est quoi, Mamba ? Le générateur est en bas. Ah celui-là ? Celui-là ? Celui-là ? C'est un autre alors ? Non ? C'est lequel ? C'est quoi, Mamba ? Il y a un bout, là-bas, non ? Non ? C'est quoi ? C'est quoi ? Celui-là, non ? C'est quoi, Mamba ? C'est quoi, Mamba ? C'est quoi ? Ah, il est là. Je ne l'avais pas vu. Ah, le générateur par là. OK. Ah, ok. Ok donc lâche pour tourner en haut, j'ai compris, ok, là on peut retourner en haut là, d'accord, ok. Alors, une, ah ok, oh, une petite établie, sympa ça, hein. Euh... Ok, c'est pas grand-grand-chose. Il me dit de revenir en arrière. Il me dit de revenir en arrière. Donc là, je suis dans une zone où j'ai pas visité. Ok. Oulah. Oulah. Il me dit de revenir en arrière. Un. 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 Il ne peut pas rester ici, personne ne peut, vraiment. Tu vois cette tyrolienne, c'est les gosses qui l'ont installé quand les fuites étaient moins importantes. C'est là qu'on doit se rendre, le vu a dit que l'Aurora serait bientôt au barrage. Il faut qu'on se magne, je crois que ça se passe mal à l'Aurora. Donc il m'a dit qu'il fallait retourner l'Aurora, je regarde s'il n'y a pas des trucs intéressants. Ok, viens, je regarde un peu s'il y a des trucs intéressants. Ok. Pourquoi il est fini maintenant ? Et voilà la preuve. Elle était vraiment amoureuse. Elle m'a même la contacteur. Ok. Il y a quoi ? Un livre ? Tu t'as là ? Attends. Je cherche des trucs. Oh. On a entendu l'ours là, non ? Oh là. T'es vivant là-dessous ? Super. Merde. On est dans la merde. On est dans la merde. On est dans la merde. Non ? On est dans la merde. 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 Oh putain. Ok. Ok. Et dégage. C'est parti. Oh, cette bête... est énorme ! Allez, Artyom ! Faut m'aider ! La ligne a besoin d'être tendue ! C'est bon. Olga ! Je vous l'avais bien dit. Il voulait juste passer. T'es sûre de pas vouloir venir ? Je suis désolée, Alyosha. Je ne peux pas partir comme ça, malgré tout l'amour que j'ai pour toi. Dans ce cas, c'est l'heure des adieux, mon amour. Ah, puis merde ! Olga, je reviendrai. Je t'attendrai. Artyom, allons-y ! Olga ! Rappelle-toi ce que je t'ai dit ! Fais-leur couper la balaie ! C'est la mort qui vous attendait leur barrage ! J'espère jusqu'à trois ans les convaincre ! Ils sont faits tout comme eux ! C'est bon 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 ! Tu faiseras s'entendre. Anna est au plus mal. On doit y aller. Le temps presse. Ni l'air, ni les médicaments qu'on a trouvés en chemin ne pourront rien maintenant. La maladie a pris le dessus. Viens ! Anna est mal en point. On a réussi à garder Alyosha apparemment... Apparemment, il peut s'en aller aussi. On a réussi à le garder avec nous. C'est bien. Un lourd silence s'est fait quand l'aurora est passé le long de ces eaux radioactives contre lesquelles le barrage est le seul rempart. On pensait revenir un jour, mais après avoir vu la menace qui planait sur cette vallée, on savait que ça n'arriverait pas. Alyosha est particulièrement inquiet. Son olga est resté là-bas. Peut-être qu'il pourra la prévenir par radio et sauver les habitants. La suite du programme ? Je n'en ai aucune idée. Mais je suis prêt à tout affronter. Sauf une chose. Anna, s'il te plaît, tiens bon. Sans toi, je n'ai plus de raison de vivre. Plus de raison de rêver. D'autant plus que si je n'avais pas rêvé, tu irais bien maintenant. Ok, allons Gucci. Artyom, tu te souviens quand j'ai trouvé cette photo de l'océan Pacifique ? J'ignore pourquoi, mais je savais qu'on finirait par y aller. Toutes ces rivières, ces montagnes, ces déserts, ça fera pas l'affaire. C'est l'océan ou rien. Je croyais qu'on y arriverait. Vraiment. Je sais que je vais y arriver. Et si j'ai besoin d'aide, tu seras là pour moi. Tu me sauveras encore, pas vrai ? Artyom, je t'en prie, arrête de te torturer. Ça me fait mal de te voir comme ça. Toi et mon père aussi. Ce n'est pas ton rêve, ni son histoire de force d'occupation. C'est le destin, c'est tout. Un bout de tissu dans le vent. Du béton pourri. Un stupide dépôt de munitions. Artyom, tu devrais sortir. Je vais lui faire une piquette pour qu'elle dorme. Aïe, 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 c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ok. Allez, on va suivre Crest. Quelqu'un t'a embêté ? Pourquoi est-ce que tu pleures alors ? J'ai peur. Peur ? De quoi ? Regarde, ici à Liochin. Je suis en ligne, Coco. J'espère que tu m'entends. Voilà. Le vent. Ah oui. On a du coup. Ça fait longtemps, qu'on s'y appelle aux mauvaises nouvelles. Alors, c'est pas étonnant. Assieds-toi, Batouk. Je crois que cette conversation va pas être évidente. Jusqu'ici, on pensait que ce fichier de Novosibirsk était d'une simple erreur. On s'est trompé. Quel est le problème ? D'après la légende, les zones irradiées sont indiquées en nuances de vert, alors que le violer représente les erreurs. Mais aujourd'hui, j'ai découvert de petits caractères. En fait, les niveaux de radiation très éloignés de la fourchette normale du scanner s'affichent aussi comme des erreurs. Et comme dit, le niveau de radiation là-bas pourrait être monumentale. On est à 500 bornes de Novosibirsk, et les radiations dehors sont presque aussi élevées qu'un somme. Mais qu'est-ce qu'ils ont balancé là-bas ? C'est fiché en 20 ans. Le niveau de radiation a forcément baissé, mais bon, Novosibirsk est très probablement mortellement radioactif. Alors on fait quoi maintenant ? Je vais te dire ce qu'on va faire. Artyom et moi, on va aller, d'accord ? On ne s'est pas limité d'alors, on y va ensemble. Non, on n'est pas d'accord, on fait. Artyom, sa femme, ma parano, à propos des forces d'occupation, la conduite dans ce satané bon cœur. Et Artyom est son rêve. Il nous a fait quitter Moscou. Donc, c'est notre faute, à tous les deux. D'accord, mais on est l'ordre. On est censé rester unis et se serrer les coudes. On devrait tous y aller. On ne discute pas. On ne parle pas d'une mission de l'ordre, mais d'une affaire personnelle. Celle d'Artyom est la mienne. On n'a pas besoin d'aide. Deuxièmement, on ne sait pas exactement où se trouve le médicament. Pour être dans le centre de la ville, ou dans un des labos d'un calèbre coradoc, alors c'est peut-être fou. J'aurais la vitanna entre les mains. Troisièmement, et pour finir, où on décide d'aller, l'hiver approche, et se retrouver à notre aurora, coincée dans la neige, c'est... C'est à éviter à tout prix. Vous vous souvenez de ce meilleur m'accalier ? Rafraîchis-leur la mémoire. Il y a un énorme musée ferroviaire dans les faux bancs de la ville. On y trouvera très certainement un chasse-neige adapté à l'aurora. Donc, messieurs, votre mission consiste à produire les labos d'acadème coradoc, et à préparer l'aurora pour l'hiver. Il faut que tout le monde se prépare pour la mission. Par ailleurs, on lance une surveillance constante du niveau de radiation à l'extérieur. Et ce, j'ai maintenant. Sam, tu commences. Je crois que des niveaux mortels de radiation là-bas seraient en fait une bonne nouvelle pour nous. Ah, vous voulez dire qu'il restait de personne pour piller les pharmacies et les hôpitaux ? Oui, exactement. Contrairement aux villes qu'on a traversées. Colonel, à propos des combinaisons. Allez, c'est parti. On y va. Direction Novosibirsk. Anna n'abandonne pas. Elle croit en moi, en nous, et elle a raison. Après des milliers de kilomètres de chemin de fer, nous approchons enfin de Novosibirsk. Une ville morte qui recèle son seul espoir de survie, un remède capable de la sauver, quelque part en son sein glacial et irradié. Il y a un an, nous avons quitté les ruines empoisonnées de Moscou, et voilà que nous nous apprêtons à pénétrer dans une autre ville prise dans l'étreinte meurtrière de l'hiver et d'irradiation. Trouverons-nous un jour un endroit où vivre à la surface ? Peut-être. Mais pour l'instant, nous retournons dans les entrailles du métro pour sauver Anna. Ok, donc allez. Si. C'est parti pour Novosibirsk. Novosibirsk. Magnifique. Eh bien, nous y voilà. Novosibirsk. J'espère qu'on va pas encore prouver ce qu'il nous porte de fait. Les ponts sont intacts et les irradiations montent en flèche. Je crois que cette fois, on n'a pas à s'inquiéter pour ça. Bon. Les maisons aussi sont attaques, Sam. et les radiations, selon quoi. 8 fois plus élevé qu'à Moscou. Et ça monte encore, Colonel. Je crois qu'on n'a pas intérêt à s'attarder dehors dans le coin. Rêcheur. T'es prêt, Artyom ? N'aille. Suis-moi. Bonne chance. Vous pouvez compter sur nous. Ok. C'est deux minutes. Je fais économiser, hein. C'est un peu plus complexe que ce qu'on pensait. Mais le temps nous est compté. Alors on va opter pour la proche directe. Envoyons le plan ensemble. Yarmak. On part vers le sud avec l'Aurora, jusqu'à la gare de Fred de Sibirskaya. Je l'ai indiqué sur la gare. C'est panne. Fred, Sam, Lidio et moi, on s'occupe du bâtiment de l'Institut à Acadème de Rodoc. Au passage, on fait un saut au musée du chemin de fer. Il y aura peut-être quelque chose d'intéressant pour l'Aurora. De Kareff et moi, on reste pour garder l'Aurora. Bien. Artyom et moi, on se charge du bâtiment principal de l'Institut. Les radiations sont bien trop élevées ici. On va essayer d'y aller en passant par le métro. Bon, c'est parti. Bonne chance, Martial. Bonne chance. Allez, c'est parti. Je suis fou, manièque. Tu pars en haut de l'autre pour sauver ton tâne-main ? Oui. Tu pourrais veiller sur elle pour Artyom et moi jusqu'à ce qu'on revienne. Tu veux bien ? Au revoir, Artyom ! Il y a trop trop chou, cette petite. Allez, on y va. Chut, chut, chut. Elle s'est endormie. Vous partez ? Oui, j'espère qu'on y arrivera à temps. Anna est forte. Elle tiendra le coup. Aucun doute. Tâchez de revenir, c'est tout. Merci, Katia. Entre Artyom. La crise est terminée. J'ai fait de mon mieux. Alors, il ne faut pas t'inquiéter. Son pot est stable. Elle est épuisée, c'est tout. Elle va sûrement dormir jusqu'à demain. Allez, ce qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc, j'espère que cela vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de Metro Exodus. Allez, peace. Prenons-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada